Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans notre émission. Dieu nous parle. Voilà la leçon 8. Des vies façonnées par le Christ et un langage inspiré par l'esprit. Études de la semaine, Éphésiens 4, verset 17 à 32, Colossiens 3, verset 1 à 17, Zacharie 3, verset 3 à 5, Zacharie 8, verset 16, Esaïe 63, verset 10, Romain 8, verset 16, 26 et 27. Verset à mémoriser, vous avez été instruit en lui selon que la vérité est en Jésus. C'est-à-dire, pour ce qui est de la conversation précédente, d'avoir dépouillé le vieil homme qui se corrompt selon la convoitise trompeuse et d'être renouvelé dans l'esprit de votre entendement et d'avoir revêtu le nouvel homme créé selon Dieu en justice et sainteté de la vérité. Éphésiens 4, verset 22 à 24 dans la version d'Arby. José Antonio vivait depuis des années dans la rue, à Palma, en Espagne, les cheveux gris, la barbe. Et au zut, il faisait plus que ses 57 ans. Un jour, Salva Garcia, la propriétaire de salle de coiffure, l'aborda et lui proposa un relook-in complet. Toute une équipe s'affaira autour de José, installé dans un fauteuil du salon devant un miroir recouvert et entrepris de s'occuper de ses cheveux et de sa barbe qui n'était plus qu'un paquet de nœuds. Puis, on donna à José de nouveaux vêtements élégants. Vient alors le moment de la révélation. José, face à son reflet devant le miroir, se mit à pleurer. C'est moi-là ? Je suis tellement différent. Personne ne va me reconnaître. Plus tard, il ajouta, ce n'était pas qu'un changement d'apparence. C'est toute ma vie qui a changé. Dans Éphésiens 4, verset 17 à 32, Paul affirme que les croyants ont fait l'expérience d'une transformation complète. Ils se sont défaits de leur vieil homme et ont accueilli leur nouvelle identité. Cependant, un peu comme le changement qu'a connu José, il ne s'agit pas d'une simple transformation extérieure. Cette transformation implique d'être renouvelé par l'esprit dans votre intelligence. Éphésiens 4, verset 23. Lequel amène dans la vie la justice et la sainteté de la vérité. Éphésiens 4, verset 24. C'est le relook-in suprême. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.